Le dimanche 7 août 2022, la Côte d'Ivoire a célébré le 62e anniversaire de son indépendance à Yamsoukro, sa capitale politique. Le traditionnel défilé militaire organisé à cette occasion à la place Jean-Paul II l'a été en honneur des 49 soldats détenus au Mali depuis le dimanche 10 juillet 2022. Ce défilé militaire du 7 août 2022 avait également des allures démonstratives de force pour la Côte d'Ivoire. A Yamsoukro, le pays a sorti ses moyens de défense, du matériel allant de l'armement léger au loup blindé en passant par les aéreaux neufs. En effet, plusieurs engins dont les véhicules d'assaut des forces terrestres, les véhicules avant-blindés VAB, les chars, les hélicoptères de transport de troupes MiG-8 et d'assaut MiG-24, les avions de transport de troupes, de matériel ont été présentés au public. Force spéciale qui compte une trentaine de leurs frères d'âme dont le contingent de 49 soldats détenus au Mali ont sorti les grands moyens. Pour Souleymane Touré, conseiller du premier ministre Patrick Hachi, il est bien pour un pays comme la Côte d'Ivoire, 40% du PIB de lui et moi, de montrer sa capacité de défense. On a à réfléchir, un pays subsaharien qui est doté d'autant et d'autant de potentialité militaire, je veux dire que ça veut dire que le développement se fait aussi avec l'armement, avec la force militaire. C'est un signal qui est donné, mais pas pour menacer, non non pas au Mali, pas au Mali. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui voit loin et qui se dote d'un moyen pour sa défense. Parce que vous savez que la question du terrorisme est une question assez délicate à gérer et il faut s'armer. Certains pays aujourd'hui sont inféodés par cette situation, mais la Côte d'Ivoire réussit là, à travers ce défilé, à démontrer qu'elle est prête et qu'on peut aller loin. Parce que pour se développer, il faut avoir une armée solide. Et ce qu'on a vu aujourd'hui est tout simplement impressionnant. Bien que les relations soient tendues actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, en raison de cet épisode des 49 soldats, certaines personnalités interrogées estiment que cette parade n'est dirigée contre personne. Je pense que je ne ferai pas peut-être de commentaires précis sur cet aspect, mais la Côte d'Ivoire a voulu montrer ce qu'elle a en termes de capacité, de capacité opérationnelle. Vous savez que notre pays a fait l'objet, je veux dire, d'attaques également à nos frontières. Voilà, nos frontières sont accélérées et la Côte d'Ivoire a eu à mettre en œuvre en fait. Notre plan d'orientation militaire au cours de ces dernières années, c'est ce qui nous a amené à monter en puissance en matière d'équipement militaire pour que nos hommes, en fait, nos forces puissent continuer de protéger notre territoire. C'est de cela qu'il s'agit et tout ça est de nature à rassurer les Ivoiriens que le président de la République, chef suprême des armées, se donne tous les moyens opérationnels, tous les moyens techniques et financiers pour protéger notre territoire et pour former nos hommes à l'effet de faire face à toute menace. Donc je pense que c'est cela qu'il faut voir et c'était une belle occasion lors de cette fête de pouvoir montrer cela. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit et la fête de l'indépendance est l'occasion de monter la structuration de l'État, notamment au niveau de ses forces et c'est ce que nous venons de vivre et nous avons noté avec beaucoup de fierté que nous avons les équipements qu'il faut à tous les niveaux. Il ne faut pas aller chercher des velléités agressives là où il n'y en a pas. Ça a été un défilé, la Côte d'Ivoire a connu des défilés de cette nature par le passé. Seulement nous avons connu des problèmes, une parenthèse douloureuse qui a duré des décennies et qu'il fallait mettre du temps, reconstituer nos forces, notre économie. Mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara est de retour. La Côte d'Ivoire est debout. Mais fidèle à ce que disait le premier président de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et n'est l'ennemi de personne. Donc il n'y a pas lieu de voir dans ce défilé quoi que ce soit. Aucune allusion, aucune allusion. Seulement dire que la Côte d'Ivoire est de retour dans toutes ses composantes. Ce n'est pas un défilé musclé. Outre les forces armées, l'assistance a eu droit au défilé des 14 districts autonomes du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !